Qu'est-ce que vous me faites chier avec vos blockbusters ? Ténin, il est reporté, Mulan va me coûter 30$, alors qu'il y a un homme, une légende au cinéma, Gérard Butler. Hum, messieurs, bonjour, nous allons sauver le monde avec Gérard Butler dans Greenland. Gérard, c'est mon pote, Gérard, j'ai envie de le voir au moins une fois par an, et mon Gérard Butler annuel au ciné, je peux pas le rater, tu vois. J'avoue, j'y allais pour me moquer un petit peu de lui, parce que ses derniers films étaient impurisibles, mais il m'avait agréablement surpris avec la chute du président, qui était franchement bon sur le fond, peut-être pas sur la fin, parce que les scènes d'action étaient plus là, tu vois. Et bah là, putain, quelle surprise, parce que c'est un film catastrophe qui est nickel ! Totalement réussi dans ce qu'il veut faire, réaliste, avec beaucoup de fond, une très bonne histoire plausible, et une humanité totalement en détresse. Allons-en un peu plus en profondeur. Alors pour ma part, depuis ma tendance de jeunesse, j'ai toujours kiffé les films catastrophes, de la toit infernale en passant par les aventures du Posséidant, et un peu plus loin, à la fin des années 90, mais là c'était vraiment un divertissement blockbuster. Je me rappelle comme si c'était hier de ce fameux été, où tous les films blockbuster catastrophes sortaient à la chaîne, Deep Impact, Le Pic de Dante, Twister, mais là c'était vraiment du pure entertainment, on est allé pour s'éclater, il n'y avait aucune forme de réalisme. Après tous les films qui sont sortis derrière, qui étaient un peu moins bons au niveau de la production, parce que ça avait beaucoup moins de budget, c'était risible, on y allait aussi pour s'éclater, quand je pense à ce film qui s'appelle Hurricane, qui est filmé, façon fun footage, c'était vraiment n'importe quoi, mais j'ai quelque part pas sauvé au moment tellement c'était con. Et le plus gros problème de ce film, c'est vraiment l'immersion. Qu'est-ce que tu ferais toi par rapport à une situation pareille ? Et quand tu vois ce genre de film, quand tu vois par exemple San Andreas avec The Rock, ou 2012, ou Indépendé, même si le jour d'après t'es pas mal, en fait t'y crois jamais, t'es pas dedans, et en fait t'es en train soit de te foutre de la gueule des personnages, soit de te foutre de la gueule des situations qui sont vraiment surréalistes, mais ces dernières années, même si c'était pas des films vraiment catastrophes à la base, parce que ça parlait aussi d'autres choses, je pense à la scène de Flight par exemple, je pense à la scène de Sully, ça c'était mortel, mon gars, ces petites scènes qui duraient 5 minutes, des scènes de vol, purée mais t'es dedans à 100%, t'as le frisson, t'as envie de te cacher sous ton siège, les te mettre en position de sécurité directe, et un qui m'avait remarqué dans le genre, c'était Deepwater, c'était vraiment fabuleux, et bien d'autres, mais après vraiment dans l'espace, quand je pense à Interstellar, je pense à Gravity, c'est complètement fou aussi, ça c'était vraiment très bon, j'ai fait oublier Sunshine, bordel, au lieu de le citer, mais ici ça fonctionne, parce que franchement, on est à l'échelle de l'humanité, on est à l'échelle de l'être humain, ça peut être toi et moi qui pouvons se retrouver dans cette situation, tellement elle est folle, il y a vraiment un effort qui est fait par rapport au réalisme, par rapport à l'identification de tous ces personnages, on est jamais dans le cliché, par rapport à cette famille, que ce soit par rapport à cette histoire de couple, qu'on arrive directement à capter, on voit qu'ils sont un petit peu en galère tous les deux, pas besoin de développer, d'en dire grand chose, pour comprendre leur situation maritale, il y a aussi ce lien avec ce gamin qui est super mignon, et qui te donne aussi des indices par rapport à ce qui va se passer dans le film, parce que ce gamin est malade, le pauvre, et tu sais que là, ils vont galérer par rapport à lui, et j'ai beaucoup aimé aussi ce principe de sélection, parce que le gouvernement, ils peuvent pas tout te balancer à la face, parce que mon pote va créer l'apocalypse avant l'heure, ils le savent, même si on a vu comment les gens réagissaient par rapport à une situation d'urgence, par rapport au Covid, je sais pas si tu te rappelles les premiers jours, comment c'était chaud mon gars, et bah là c'est la même, et très fort aussi, comme cette famille est sélectionnée par rapport à leur voisinage, j'ai kiffé aussi cette réaction qui est tout à fait saine, il y en a qui réagissent correctement, qui comprennent ce qui se passe, et il y en a d'autres qui réagissent dans la panique la plus totale, et voilà, il y a tout le temps le bon dosage au niveau de la personnalité qui ressort par rapport à tout ce qu'on voit à l'écran, ce qui te met en plein dedans, et ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce film là, comme je te le dis, c'est l'identification, je me suis posé l'action pendant tout le film, et si j'étais dans les pompes de Gérard Butler, et si ça arrivait à moi et ma famille, comment on réagirait, parce que là le film se passe, j'ai compté en 72 heures à peu près, et tout va très vite tu vois, t'attends pas quelques heures pour aller piller les magasins, t'attends pas quelques heures pour devenir un sauvage de ta race, tu réfléchis pas par rapport au pourquoi et comment, pour survivre, pour perdre quelque part une part de ton humanité, parce que là il y en a plus, les mecs sont transformés à l'état sauvage, on est dans un état tout à fait primaire, là ils vont vouloir te buter, ils vont vouloir te dépouiller, parce que malheureusement, l'égoïsme qu'on a en nous, ressort dans ces moments là, et là ça nous est parfaitement rendu. Autre énorme point fort du film, c'est l'héroïsme, ici il n'y a pas de super héros, il n'y a pas de mecs qui sont là pour sauver la mise, Gérard Butler n'est pas en mode soldat en mission, on le reconnait en tant qu'être humain, tu peux être toi, tu peux être ton voisin, on arrive directement à l'assimiler, on arrive directement à avoir de l'empathie pour lui et sa famille, on veut qu'il s'en sorte, et ce qui est très fort c'est que, c'est une des premières fois que je vois Gérard Butler, sans penser à Gérard Butler. J'ai l'impression que le mec était tout à fait dans son rôle, et il s'effacait complètement par rapport à ce personnage, pour t'immerger totalement dans le film, c'est pareil par rapport à Marina Baccarine, c'est une nana qui est super charmante, on est à peu près tous amoureux de cette meuf, quand on la voit sur un écran, et bien là on n'y pense pas la peau, parce qu'elle en subit tellement, on fait une petite synthèse de tout ce qui peut arriver, comme situation, pour se sauver, avec aussi un vrai propos scientifique et politique, qu'il nous est donné, pas directement avec des scientifiques qui parlent, qui vont intervenir, qui vont dire attention, on peut faire ça comme ça, mais en fait c'est tout le temps fait par voie médiatique, on entend la radio, on voit la télé qui t'explique, le gouvernement est représenté par l'armée, mais il n'y a jamais un chef de l'armée qui va arriver, et qui va faire un discours patriotique, et il est représenté aussi par les messages vocaux, que reçoit Gérard, ils sont en faire des tonnes, et ils arrivent aussi à concerner le monde entier, parce que ce film est très international, même si on ne voit pas les scènes qui se passent à Moscou, à Tokyo ou à Paris, juste par la voix, on comprend que c'est à l'échelle planétaire, que tout le monde est pris, ça ne se passe pas qu'aux Etats-Unis, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse merde dans leur film, ça se passe soit à New York, soit à Los Angeles, les martiens attaquent, un astéroïde arrive, et ben là non mon pote, parce que c'est toute la planète qui se fait attaquer, parce que c'est plus d'astéroïdes, il n'y aura pas beau Suisse pour se sauver, on l'a fait Grèce, mais c'était cool à Magadron quand même, je ne fais pas plus mon péché, je fais vraiment une grosse merde, autre chose aussi très fort qui ne te sort pas du film, ce sont les CGI, ce n'est pas des CGI à la pointe de la technologie, ils sont même des fois très moyens, des fois c'est vraiment cheap, ça ne sort pas du film, bien sûr que des beaux effets spéciaux c'est super classe, même qu'on s'est fait moyennement, et que le film est bon, et que l'histoire est prenante, le film ne va pas être gâché, parce que c'est un film solide au niveau de son histoire, au niveau de ses personnages, tu ne t'as eu jamais, tu vas aller jusqu'au bout de la route avec eux, pour voir s'ils vont s'en sortir, pour voir l'humanité en train de se décimer, pour voir tous les sacrifices qu'il faut endurer pour survivre, et c'est ça qui est fort, parce que des fois ça pique l'œil, tu vois que la colorimétrie a un peu changé, avec ce genre de jaunâtre orange qui n'était pas très beau, et bien c'est pas grave mon pote, tout ça c'est secondaire, c'est ce que je me tue à dire dans pas mal de films, on me dit, ouais attends, le costume il n'est pas terrible et tout, mais quand l'histoire elle est bonne, et quand les personnages sont forts, et bien tu kiffes ta race, par contre t'es enfermé, bon on a fait le tour par rapport à Gérard Butler, c'était cool, c'est un beau message aussi, à tous les gens qui se plaignent et qui disent, mais il n'y a rien à voir en salle cet été, et bien non, ce film il est vraiment canon, c'est un bon film, je veux pas dire calibré été, parce que c'est vraiment plus dramatique, que divertissant par rapport à un blockbuster d'action, il est vraiment top, il m'a vraiment surpris, encore un bon Gérard, qui remonte dans mon estime dis donc, le mec a compris qu'il prenait mon âge, il prend du recul sur lui-même, et il nous donne de très bons rôles, de très bons rôles de père de famille, de mari aimant, qui va tout faire pour réparer les erreurs qu'il a fait, et bien moi ça me va, Greenland est un film modeste, humble, à hauteur d'être humain, efficace et vivant, qui l'a entrosqué parfaitement, avec beaucoup de peur, parce que j'étais pris de début à la fin, et aussi beaucoup d'émotions, parce que j'ai failli chier au moins trois fois, c'était dur, nous ramène aussi à notre petitesse, d'être humain par rapport à tout ça, il y a du spectacle, mais il y a aussi beaucoup de psychologie, par rapport à une situation de crise, le film lui reste bien gaulé, par rapport à son petit budget, du moins je pense, parce que j'ai pas regardé la thune que ça coûtait, mais ça a pas l'air d'être un gros gros budget, bien agencé, bien rythmé, avec aussi beaucoup de suspense, et un GG, qui nous donne rendez-vous pour l'année prochaine, bientôt mon Gérard. J'étais à mes news pour Greenland, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes portages, tes commentaires, est-ce que tu as été au cinéma cette semaine, est-ce que tu comptes voir Greenland, mets-moi un petit commentaire en catastrophe, peace and love.